Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. On peut aussi en encaisser, on peut en marquer quelques-uns. Ça se répète un petit peu pour nous, ces schémas de match. C'est ce que je regrette, ce qu'on a constaté avec le staff. C'est que tous ces matchs-là, où on n'arrive pas à gagner contre des équipes qu'il faut mettre derrière nous au classement. C'est des situations où sur la première mi-temps, même si à chaque fois en fin de mi-temps, on prend un petit peu le dessus. De manière générale, sur la première heure de jeu, on n'est pas forcément beaucoup au-dessus. On l'est surtout sur la dernière demi-heure. C'est un constat important et intéressant. Ça veut dire qu'on ne met certainement pas assez d'intensité sur la première mi-temps pour les user plus. On les use, parce que Lille en l'occurrence, mais c'était le même schéma contre Saint-Etienne et Bordeaux. Je ne parlerai pas de Fleury, parce que c'est un autre match avec un gros combat. Pour moi, c'est le meilleur de nos six premiers matchs. Sur les trois autres déplacements, en fait, on est dans des cas de figure où l'adversaire a des crampes en fin de match. On sent qu'on les a quand même usés, usés beaucoup. À chaque fois, c'est des schémas aussi où pour Lille, c'est un premier match à 21 heures. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie de développer de leur côté. Mais ça veut dire que nous, on n'en a pas fait encore assez. Et cette usure, il faut qu'on l'amène avant. J'ai des possibilités de rotation. Et finalement, c'est que sur la dernière demi-heure où on se crée plus d'occasions. En 30 minutes, on est plus dangereux qu'en une heure. Alors, c'est souvent le schéma d'un match de foot avec des espaces qui sont plus importants, bien sûr. Mais là, il faut que l'équipe, sur ce type de match, il faut que l'équipe prenne les choses en main un peu plus vite. Et du coup, ça se ressent sur notre qualité de jeu. Ça se ressent... Alors, défensivement, oui, on est solide. Nos deux derniers buts encaissés, c'est des pénaltys. On serait hors pénalty sur quatre matchs sans avoir encaissé de but. C'est plutôt... Trois matchs, pardon. C'est plutôt intéressant. Et puis, offensivement, c'est des choix de jeu qui nous font mal aujourd'hui. Quand on regarde le match, quand on le coupe, le découpe, qu'on montre aux joueuses soit individuellement, soit collectivement des situations, des actions, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Puis en même temps, c'est beaucoup. C'est des détails qui sont importants dans le foot. Je crois qu'on frappe 13 fois. On a une dizaine de centres, même un peu plus, je crois. On a plus de possessions. Sur les dernières demi-hérents, on a 66% de possessions. Mais ça, il faut l'amener avant. Il faut qu'on soit capable de bousculer plus nos adversaires. Et c'est ce qui a manqué. Clairement, si on ne gagne pas, de toute façon, c'est qu'il manque des petites choses. Je me dis qu'on n'est pas très loin et en même temps, il manque des choses. Donc, ça veut dire que le travail est encore à faire et qu'on n'est pas, malheureusement, comme on l'aurait espéré, avec plus de points, avec un peu plus de certitudes. J'ai l'impression qu'on les a eues à un moment donné, en fin de préparation, en tout début de saison, même s'il en manquait encore. Mais ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas dire le contraire. Il ne faut surtout pas chercher d'excuses. Ça a été mes premiers mots après le match nul, j'allais dire la défaite. En fait, on emploie ce lapsus depuis ces trois déplacements où on espère gagner, on a les clés, on a les armes aussi, je pense. On a les situations, mais on n'en gagne pas. Donc, comptablement, c'est compliqué. Donc là, il ne faut pas être dans une situation de sinistrose et de regarder ses chaussures et de baisser la tête et chercher des excuses. Non, il faut prendre les choses en main et il ne faut pas lâcher. Mais bon, c'est dans mon état d'esprit. Donc, ce n'est pas un problème. Et je crois que toutes les équipes le vivent à un moment donné, dans une saison ou dans des cycles de clubs, dans des cycles de travail de coach aussi ou de groupe. Je crois que sur les deux dernières saisons, on a par moment, même sur certains matchs, j'ai le souvenir du match ici en janvier 21, si j'ai bonne mémoire, 22, pardon, où on prend un but dans les arrêts de jeu, on est à 2-2, on a fait un bon match. J'ai le sentiment que l'année dernière, il ne manquait pas grand-chose. Il y a une chose importante contre Lyon, c'est que souvent, les équipes encaissent sur coups de pierreté. Chaque fois qu'on a joué au Lyon, on a pris des buts sur coups de pierreté. Donc voilà, ça, c'est une première clé. On le sait, pourtant, on le travaille, pourtant, mais il y a tellement d'armes, il y a tellement de répétitions, déjà, de corner ou de coups francs, puisqu'ils ont, à travers une domination, ils ont plus de situations. Donc ça, il faut les éviter. Il faut éviter les coups de pierreté, au maximum. Il faut être plus solide, bien sûr. Je pense qu'on est capable, il y a une ou deux situations, si j'ai bonne mémoire, la saison dernière, où on peut marquer sur coup de pierreté. Donc à nous aussi, de montrer qu'on est capable. L'autre chose, c'est les débuts de match, et les débuts de mi-temps, donc deuxième mi-temps, et fin de mi-temps, et fin de match. Et ça tombe bien, ce week-end, contre Paris FC, un but au bout d'une minute, un but à la 39e minute, je crois, un but à la 40e minute, et un but à la 48e minute. Donc début de mi-temps, fin de mi-temps, et puis un dernier but à la 90e, je crois, à la 89e. Donc voilà, je crois que ça fait 5 buts sur 6. C'est Lyon. Donc voilà, c'est des moments où il faut être hyper concentré, en faire plus, et puis après, de manière générale, sur le plan tactique, il faut être capable de, dès lors qu'on a un premier rideau, une première ligne de cassé, il faut être capable de se repositionner dessous, ça veut dire faire beaucoup d'efforts. Il faut, on va essayer de jouer, donc il faudra être capable aussi, et ça c'est quelque chose d'important pour moi, de récupérer des ballons le plus haut possible. Statistiquement, depuis le début de saison, on est très très bien dans ce domaine. Je crois qu'on est la deuxième équipe, après Lyon, à récupérer le plus de ballons dans le camp adverse. Ça c'est très intéressant. Par contre, derrière, c'est qu'est-ce qui se passe ? En fait, les grosses équipes, elles usent l'adversaire à travers, je suis en possession, donc je fais courir, et dès que l'adversaire perd le ballon, je suis très fort pour le récupérer immédiatement. Et du coup, il faut contrer ça. On va courir, on va travailler, on va récupérer des ballons, il faut bien les négocier. Donc soit on est en situation de maîtrise derrière, soit on est en situation de transition rapide, et il faut être efficace. C'est ce qu'on avait très bien fait sur le match de Coupe de France, la saison dernière, au mois de janvier. Il y avait eu des occasions, on ne les avait pas concrétisées. C'est aussi une autre clé, si on a des occasions, il faudra les concrétiser. On n'en aura pas beaucoup, on en aura moins que Lyon, certainement. Il faut les mettre. On peut être partagé, effectivement. On peut se dire que, si vous voulez une information, je crois que les 35 ou 38 derniers matchs Lyon-Montpellier ont été gagnés par... Non, je dis une bêtise. Lyon est un MACU depuis 35 ou 38 matchs. C'est une stat qui fait peur, mais je trouve que c'est aussi excitant d'aller chercher un exploit. Je l'ai vécu une fois en tant qu'entraîneur avec Dijon. C'est un super souvenir pour tout le club, pour l'entraîneur, pour le groupe. Donc, voilà, j'espère le réaliser avec Montpellier. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Aller faire un match nul, c'est un exploit. Mais je me dis que si on peut faire un match nul, on peut aussi le gagner. Mais ça sera un exploit. Aujourd'hui, oui, j'ai envie de dire oui. Je ne peux pas dire le contraire. La sorte d'un gros match contre Paris FC, qui les a gênés quand même sur la première mi-temps. Le score est quand même dur pour PFC. La première mi-temps a été quand même équilibrée. Paris a l'opportunité de mettre un deuxième but à un partout. Maintenant, oui, elles ont marqué beaucoup, beaucoup de buts depuis le début de saison. C'est fort. Il y a des rotations offensivement. C'est très, très, très costaud. L'arrivée d'Odiani, de Dumornay, apporte encore un truc en plus à cette équipe. Il y a une période, et c'est vrai aussi qu'on les a jouées par moments avec des joueuses blessées. Aujourd'hui, elles ont un groupe quasi au complet. C'est ça qui fait que cette équipe est très, très forte, bien sûr. De manière générale, je n'ai pas toujours été satisfait depuis le début de saison sur les changements. Par moments, je trouve que mes joueuses en 30 n'ont pas apporté le petit plus que j'attendais. Ce qui a été un petit peu compliqué, pour l'avouer pour moi, sur notre amant contre Lille, c'est qu'en fait, quand on est entraîneur et qu'on a la sensation que l'équipe va mieux, et en l'occurrence, si je parle de la 60e à la 90e minute, c'est notre surtout qualité, nombre de passes, possession, nombre d'actions qui rentrent dans la surface, c'est là où on en a eu le plus. Alors c'est vrai qu'on avait le vent, aussi, il y avait beaucoup de vent et des conditions un petit peu particulières, dans un sens comme dans l'autre. On l'a subi en première mi-temps, on l'a eu pour nous en deuxième. Mais quand on est entraîneur et qu'arrivée à la 65, 70, et je le revendique beaucoup, en plus, je trouve que le coaching est complètement différent depuis qu'on a le droit à 5 changements. Moi, j'adore ça. Mais quand on a la sensation que l'équipe va mieux et qu'on est dangereux, les changements, on les repousse un petit peu. Voilà, parce qu'on sent que les sensations arrivent. Après, c'est toujours après le match qu'on se dit, et moi le premier, tu aurais dû peut-être faire un petit peu plus tôt. Puis des fois, on se dit, j'ai bien fait d'attendre aussi un peu. Des schémas qu'il faut ressentir sur le match de Lille. Je pense qu'on aurait peut-être pu le faire un tout petit peu plus tôt. Mais vraiment, je trouve que mes joueurs sont montés en puissance tout au long du match.